Y'a fait ce point pour mon péchat, je voulais attendre même Il va la flinguer rapide de moi Il va la flinguer rapide de moi Il va la flinguer rapide de moi Chig ! Mais si y'avait 15 gouls à nous là, ça te fait quoi ? Faut attraper ton coeur, faut donner Nan y'avait pas ! Ton maudia même ! Bonsoir ! Je suis très ravie d'être en votre compagnie ce soir Nous sommes à Gonzac et le sujet de ce jour est très simple Que pensez-vous des femmes qui autorisent la tromperie en prétextant Ne pas surporter le rythme sexuel ? N'oubliez pas de vous abonner en activant la cloche de notification Commentez, likez, partagez via les réseaux sociaux Laissez des commentaires, voilà Ou laissez des sujets en commentaire, commentez Parce qu'il faudrait que vous commentiez Qu'on sache si vous avez aimé le sujet qu'on abordait en ce jour ou pas On compte sur vous et je vous dis à tout de suite Bonsoir ! Bonsoir ! Comment tu vas ? Ca va bien ! Voilà, la question est très simple Que penses-tu des femmes ? Que penses-tu des femmes, des camarades femmes là ? Qui autorisent la tromperie en prétextant des gens qui ne supportent plus le rythme des rapports sexuels Qu'est-ce que tu fais ? Que penses-tu des femmes là ? Bon... Oui, c'est pas c'est quoi elle dit Mais je pense que sa fille là... Elles ont tort quoi Elles ont tort Bien sûr Pourquoi elles ont tort ? Moi je suis... Tu dois pas laisser ton homme parti n'importe où et tout C'est pas bon C'est pas bon En effet, tu dois rester avec ton mari Même s'il dit à bébé ça m'est dérouté tout Toi mais tu sais c'est qu'elle planchape Tu sais qu'elle disposition tu vas prendre pour tes sociétés à l'aise Parce qu'elle bosse qu'à Même s'il dit c'est qui tu fais là D'habitude à ses vieux là Tu peux renouveler de nouvelles positions Tu vas jamais te fatiguer hein Il n'a pas te fatiguer mon mari il va pas partir ailleurs Il va pas partir ailleurs Au moins s'il va ailleurs là tu peux même te reposer Eh... tout ça c'est long il va pas ailleurs elle est là Tu vas jamais fatiguer Oui c'est ça que ça c'est d'elle là Même s'il demande chaque jour tu as fait Eh... hein... Y'a fait ce qu'est pour mon péchat je peux l'attendre même Quand il rentre du travail con... Bébé moi il atteint Ça c'est une femme qui ne veut pas perdre son homme Jamais Mais s'il va elle peut rester là-bas Oui Il peut goûter pour une... après approuxionter Parce que c'est le paradis citer Il sait pas la soirée c'est là là D'accord pas le souci Merci bonne soirée Pourquoi ? Bonsoir Maman Bonsoir madame Comment tu vas ? Ouais Dieu fait grâce ça va bien D'accord voilà Que pensent-ils des femmes qui... Qui autorisent la tromperie Déjà en protestant qu'elles ne supportent pas le rythme sexuel ? Bon moi je pense que... En tout cas à moi hein... Mon avis hein... C'est que... La femme n'est pas une machine Voilà... Tout le temps le sexe... Le sexe c'est vrai C'est... 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 Toute femme c'est comme ça hein... Une fois que tu vis déjà en couple avec... C'est la base ? Voilà... C'est déjà la base quoi... Mais... Nous sommes pas aussi des machines... Matin le sexe... Le soir midi le sexe là... Non c'est pas la nourriture... Même la nourriture même là... On mange pas toutes les nourritures comme ça... Tu comprends ? On accélère pas ça comme ça aussi... Parce que du coup après... Ça te dégoûter... Voilà... Ça va te dégoûter... Mais ça te donne... D'autres maladies... Vous comprenez ? Donc moi pour ma part... Je pense que... C'est pas forcément de tromper... Forcement tromper son homme en faisant truc... C'est un peu sa vie oui... C'est un peu... Pour vous la femme doit... Elle peut refuser... Elle peut refuser... Moi souvent je refuse à mon homme... Et puis... Il va se plaindre pourquoi ? Point d'interrogate ! S'il se plaît là... Je lui envoie une bonne petite là... Et puis... Il va la flinguer rapidement... 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 Chuuuuc ! Une bonne petite... Oui... C'est pas mon problème hein... Moi le sexe... C'est pas ça... C'est pas forcément... On sent que il est toujours avec vous... De l'accepter... Bon je dis ça juste pour rien... Madame Sue... Non c'est pas... Je suis une grosse jalouse... Ah ok... Je dis ça juste pour rien... Ah... C'est caché apparemment... Voilà... Pour ma part... Une femme n'est pas une machine... Donc les hommes doivent comprendre... Ils doivent comprendre... Et puis ils sont obligés de... C'est pas qu'ils doivent... Ils sont obligés de nous comprendre aussi... Mais il y a d'autres aussi là... En refusant à lui... Eux ils se disent que... Tu entends... Ils lui disent... Va me tromper... Non... Non... Non mais c'est un broussard... Il peut penser comme ça... Ah... Broussard... Il est très... Vous qui trompez... Vous êtes des illettrés de broussard... Voilà... C'est comme ça... Oui... C'est comme ça... Il y a quelqu'un qui n'est pas illettré... Il doit comprendre... Voilà... La femme... Elle est la meilleure... Meilleur conseiller de son homme... Voilà... Donc si tu aimes vraiment ta femme... Tu as fait... Tu n'es pas fait en fait... Voilà... Tu enchères... C'est le sang qui coule dans tes veines... Il doit se reposer... Il doit se reposer... Même le téléphone... Quand il est déchargé là... Il faut le recharger... C'est comme ça... Donc là... C'est pas... C'est un peu ça... D'accord... Merci... Bonne soirée à toi... Merci... Bonsoir... Comment tu vas ? Très bien... D'accord... Merci... Que pensent des femmes... Qui autorisent... La tromperie... Des gens en protestant... Qu'elles ne supportent pas... Le rythme sexuel ? Bon... Je ne sais pas... Ça dépend... Bon... Une femme qui est... Par exemple... Qui est toute occupée... Qui va au travail... Bon... Son mari doit lui laisser... Le temps aussi... De se reposer... De s'occuper d'elle-même aussi... Ça c'est clair... On peut dire de se reposer aussi... Voilà... Donc il doit faire... Les rapports... En fonction d'elle son rythme... Si on veut être... Clair... D'accord... Et si il veut faire ça... A lui son rythme... Il ne veut pas tenir compte... Du rythme de la femme... Du rythme de la femme... Ça... Ça c'est un abus... Oh... Six mille siècles... Ok... Chacun livre de donner son corps... Quand... Quand il le veut... Quand il le souhaite... Quand il le souhaite... Mais si lui... Il veut que ça soit à son rythme... Ça on peut dire... C'est un abus... C'est un abus... Même si son mari légalement... On peut dire... C'est un abus... Voilà... Mais si la femme refuse... Le rythme de l'homme... Est-ce que lui... Va pas aller la tromper ? Ça c'est une bonne question... Ça c'est une bonne question... Il y a un dossier qui est complexe... Normalement j'ai jamais entendu qu'une femme va... Autoriser la tromperie... Autoriser la tromperie... Autoriser planifiée... Pourquoi pas les rapports sexuels ? Justement... C'est comme ça je le vois... Normalement... Il doit tenir compte aussi du rythme de la femme... Quand je travaille... Je travaille... Donc je vais pas être... Plus... Oppressée que toi... Donc on doit trouver une tromperie... D'accord... D'accord... Merci... Bonne soirée... Bonsoir monsieur... Bonsoir momie... Comment allez-vous ? Ça va bien... D'accord... Que pensez-vous des femmes... Qui autorise la tromperie... En prétextant... Qu'elle ne supporte pas... Le rythme des rapports sexuels ? Quand on parle de femme... On parle de mariage... Je prends dans le cas du mariage... D'accord... Un homme qui a marié sa femme... Moi j'ai un seul bilan... Si une femme réagite de la sorte là... C'est qu'elle n'aime pas son mari... Ah bon ? Moi je dis ça... Parce que l'homme là... Il est ce qu'il est... Il veut sortir avec toi... Tu ne supportes pas... Pourquoi toi tu ne supportes pas ? Aïe... Quand tu maries... Un homme là... Il est ton... Un de vous deux là... C'est ton frère... Ou bien c'est ton ami... Ce qu'il y a là... C'est les rapports sexuels... Imagine que non... Tu as marié une femme... Et puis tu ne fais pas... Tu ne fais pas les rapports avec elle... Qu'est-ce qu'elle va dire ? Ce dernier là... Il est impuissant... Maintenant il est puissant... Il demande qu'il est puissant... Il est viril... Il veut sortir avec toi... Tu refuses... Souvent... J'ai un peu l'impression que non... Souvent... Ces filles là... La conclusion nette... C'est qu'elles n'aiment pas leur mari... Ah bon ? Et s'il a passé assez de temps avec ce dernier... Puis au fur et à mesure... L'âge évolue... Du coup son corps ne supporte plus... Trop le risque des rapports sexuels... Même à 100 ans... On peut faire un coup... Non... C'est les hommes en fait... Moi je trouve que ce sont les hommes... Non... Même à 100 ans... Femme peut donner un coup à son mari... Mais... T'attends... Vous-même vous trompez... A la base... Donc si elle t'autorise à le tromper là... On... Deux... Nous là... Si notre dos là... Quand nos parents nous ont mis au moins... Ils ont mis tromperie... On a compris ? Mais... Moi j'ai deux... Il y a deux choses dans la vie... Celle qui est à la maison là... Tu la respectes... Au dehors là... C'est pour dehors... Mais à la maison... Je dis toujours à Dieu... Que Dieu me donne la grâce... Pour pas ma... Ma famille qui est là... Là souffre... Pour ne pas bien plus souffler... Donc souvent quand tu es en vie là... Ah... Ma petite vient faire comment ? Faut donner... Tu donnes... Ça te fait quoi ? Même si il y avait 15 coups là nous là... Ça te fait quoi ? Faut attraper ton cœur... Faut donner... C'est vrai que vous n'êtes pas gentil à la base... Est-ce que vous ne tenez pas compte de... De la fatigue de votre épouse ? Mais attends... Si tu vieilles... Si elle ne fait pas... Pour moi... C'est comme si c'est un compteur... Normalement dans ma vie peut-être... Dixi maman... Elle doit faire 1000 coups... Si elle calcule bien dans ma vie... Peut-être chaque fois... Elle doit faire au moins 4 coups... Mais... Je ne connais pas le jour... Il a mourir... Je vois quand il y a les dents là... Il anticipe... C'est comme ça... Mais c'est celle qui a dur là... C'est-à-dire que tu te fatigues... C'est-à-dire que tu as dur là... Tu fais aussi... Tu fais les dents... Permets à celle qui a l'intègre de se proposer... Ou c'est pas ce que vous faites... C'est-à-dire que... On dit que... Nos frères d'à côté... Nos frères musulmans là... Non... Le vieux... Le vieux père même Abraham... Il n'y a rien comme des femmes... Assez des femmes... Mais on n'a plus autant d'Abraham... Ah... Faut laisser ça... C'est-à-dire que c'est-à-dire... On revient au temps zéro... D'accord vieux père... Donc pour vous... C'est pas normal qu'une femme puisse... Conduit son homme à la tromper au fait... Ah... C'est-à-dire que tu n'aimes pas... C'est-à-dire que... Sarah a dit à Abraham... D'aller la tromper... Non ça c'est un esprit... C'est un système d'esprit... Non... C'est-à-dire... Sarah là... Elle n'enfantait pas... Si tu vas rentrer dans le côté de la vie... C'est bon... Fais ça... Sarah... Sarah qui est là... Elle n'enfantait pas... Elle dit Abraham... Vas-y... C'est ça... Mais actuellement où tu es là... Tu es là... Tu es là... Ça clignote un peu... Non... Il y avait pas... Ton mot diamèm... Eh... Eh... Son mot diamèm... Son mot diamèm... D'accord pas de soucis... En tout cas merci... Merci monsieur... Et bonne soirée à vous... Merci beaucoup mamie... Bonsoir... Que penses-tu des femmes... Qui autorisent la tromperie... En protestant... Qu'elles n'aiment pas... Euh... Le rythme... Des rapports sexuels... En fait qu'elles ne supportent pas quoi... Bon... Normalement... Il y a dit d'abord... Bonsoir à tout le monde... Normalement une femme qui dit à son mari... Qu'elle n'est pas d'accord... Qu'elle ne supporte pas... Qu'elle ne supporte pas... Qu'elle n'a qu'à aller voir ailleurs... Pour revenir là... C'est pas sûr... Parce que si ton mari va ailleurs... Et puis arrivé là-bas... Il trouve bonnes choses là... Tu fais comment ? Pointe d'interrogation... Il risque de te laisser... Tu comprends non ? Donc moi... Si jamais la femme veut là... Elle va dire à son mari... Ah bébé... Encore fait un emploi du temps... Au moins chaque deux jours... Ou bien... Chaque trois jours... Mais... Tu vois... Si tu dis à ton mari va au dehors... Et s'il croise quelqu'un là-bas... Tu fais comment ? Tu as revenu... Puisque ta femme... Quoi ? Si là-bas elle fait mieux que madame... Et puis elle leur dirait que madame... Tout le temps tu fais comment ? Non... Non... En fait faut pas dire... Faut aller faire la tromperie pour revenir... C'est pas ça le problème hein... Parce que si elle s'en va... Il va revenir... Non... C'est ça que le problème... Non... Non... Si toi... Toi on t'autorise là... Une fois sûrement... Quand tu vas aller là... Si tu as pris le goût là... Elle peut pas m'autoriser... Non... Elle doit jamais s'est fatiguée... Jamais s'est fatiguée... Au fait... Il faut établir... Une mise en... Un... Un planning... Un planning... Tiens c'est pas du lundi au lundi... Sinon ça dégoûte... Mais parce que si madame dit... Lundi... Mardi... Mercredi... Ou samedi... Tu vois qu'elle va... Elle va s'entraîner... Hein ? Mais si tu as fait le lundi... Mardi... Mercredi... J'ai dit... Elle pourra pas tenir... Tu comprends non ? Et puis si c'est pas quelque chose là... A fond de faire là... Ça dégoûte aussi... Donc faut avoir... Je peux dire... Une priorité... On fait lundi... Mercredi... Samedi... Dimanche... Pourquoi elle va te laisser aller ailleurs ? Ou mais toi tu trouves à ça comme moi ? Bon... Tu n'es pas... C'est pas faux aussi... Non... Faut pas... C'est peut-être que ton mari part ailleurs... Et puis croise une bonne petite la voix... Et puis elle fait le barat... Tu fais comment ? Tu peux à ton mari... Amour est plus fort que le barat... Voilà... Voilà... Le côté ça compte... D'accord... Ça compte... D'accord... Merci bon ça va... Merci beaucoup... Bonsoir... Comment tu vas ? Ça va bien... D'accord... La question est la suivante... Que penses-tu des femmes qui autorisent la tromperie... En prétextant qu'elles ne supportent pas le rythme sexuel ? Là... Sur moi... Je ne sais pas... Mais si c'est moi... Sur moi... Si je suis fatigué... Aujourd'hui mon mari est fatigué... Si je suis fatigué... Si je suis fatigué... Je n'ai pas dit... Quoi ? Je n'ai pas dit... Mais si moi... Il te voit pas là... Il n'y a pas de problème... Parce qu'il te voit... Il va parler... Si tu me demandes... Pourquoi... Tu parles... Mais là... Il te dit... Non je veux pas... Si là... Il va chercher l'odeur... C'est parce qu'il va chercher l'odeur... C'est parce qu'il va avoir envie... C'est qu'il a envie... Il a envie... Mais... C'est toi... Est-ce que toi tu vas dire... Malgré ta fatigue... Tu vas dire à ton mari... D'aller... Tu es trompée... Non... Tu vas faire des gestes... Oui je vais le dire... Je suis fatigué... Je ne veux pas le dire... Je ne veux pas le dire... Il n'est pas fatigué là... Tu sais qu'ils comprennent mal... Comment ? Ils vont penser que fatigué... Ça veut dire... Va me tromper... Non non... Cela veut pas dire... Va me tromper... Chérie... Tu lui devrais faire... Je suis fatigué... Tu sais... Tu ne veux pas... Si tu penses ça mal là... Tu veux dire... Va chercher... Un... Mais... Il n'y a pas de problème... Et si tu apprends... Il te demande... Il te laisse... Et si tu l'avoues ? Si il l'avoue, il te laisse aussi. Ah, ben tu dis si il l'avoue, tu le laisse. Non, mais je ne peux rien faire encore. Parce que moi, je lui ai dit qu'il est fatigué, qu'il a les chauds dehors. Là, il ne peut rien faire encore. On espère que celle-là ne sera jamais fatiguée. Ou bien ? Qu'est-ce que tu as laissé par les failles ? Au fur et à mesure, quand les hommes ont dit qu'ils sont fatigués, ils vont les laisser au fur et à mesure, un service de ça. Ça se fait sur le travail, mais non ? Ils ont travaillé maintenant ? Tu penses qu'en tant qu'un homme, comment quand la femme ne supporte plus au rythme des rapports et que la femme lui fait comprendre, tu dois accepter au fait, tu ne dois pas aller chercher à lui. Voilà, tu dois accepter. Tu peux que tu viens marcher, ah, je viens de sortir, tu viens de te fatiguer. Elle te fait comprendre, tu acceptes de te coucher. Demain encore là, elle va accepter, elle va pas dire que je suis fatiguée, tu as le boulot, pourquoi tu es fatiguée ? Elle va t'accepter. C'est pas chaque jour qu'on fait. Dans les semaines, tu peux faire au moins deux fois, il est à ta femme. Mais si tu veux chaque jour qu'on fait, c'est partout, ça. C'est pas intéressant, quoi. Ça dégoûte au fait. Ça fait vieillir la femme. Voilà, il n'y aura pas de souci. Merci, bonne soirée à vous, madame. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas ? Je vais bien, vous ? Très bien, merci. Que penses-tu des femmes qui autorisent la tromperie en pretextant qu'elles ne supportent pas le rythme des rapports sexuels ? Ok, je pense que ces femmes, elles n'ont pas eu le temps d'étudier leur mari. Ah bon, tu trouves, hein ? Parce qu'avant de se mettre avec quelqu'un, quand on dit quoi, se mettre en relation avec quelqu'un, on a un début. Et puis, si nous deux, nous sommes d'accord, on va sur le long terme. Mais si ces femmes-là, au milieu d'une relation, elles décident de... Elles ne se pas rompent. Non, pas rompent. C'est-à-dire que... Tellement qu'elles... Elles ne supportent pas trop le sexe, elles t'autorisent même à aller voir ailleurs. C'est bien si elles ne sont pas bien étudiées. Et ces femmes-là, bon... Les raisons pour lesquelles elles disent ça, c'est que ce n'est pas bien étudié. Oui, c'est pour moi. Pour moi, c'est la raison qu'il y a. Ah bon ? Oui, parce qu'il faut essayer d'abord le produit avant d'acheter. Aïe ! Non, mais non, c'est la... C'est la vie, quoi. C'est comme ça. C'est d'abord. Tout à fait. C'est comme ça. On ne peut pas garder le produit là, puis après, essayer, puis t'as, il faut essayer, il faut aussi. C'est le genre de problème, là. Mais tu n'as pas bien essayé. C'est des dingues qu'un... pour éviter ces gens des problèmes. Il préfère qu'avant de te mettre en relation avec quelqu'un, vous vous fécantez bien. Oui, c'est quelqu'un qui dit que vous fécantez bien. La sexe, tout ça là-dedans. Si vous êtes bien maintenant, vous pouvez vous mettre en relation. D'accord, mais souvent, si elle a l'âge qui compte et peut-être que son âge a avancé, elle ne peut plus un à plus du genre la force de pouvoir faire des rapports. Comment ça arranger quand elle a vieilli, et puis... Comment ça arranger ? Tu fais des charges, tu ne voyais pas ? Non. La femme est trop vieille. Elle est trop vieille, plus... Plus quand elle vieillit vite au fait. Tu sais, comment elle s'arrangeait pour vieillir ? Non, je comprends pas bien ta question là. Je dis, et si l'âge avance, son âge avance, c'est-à-dire, au fait, elle me dit quand l'âge avance, l'homme, là, lui... C'est entier, c'est et puis son âge avance. Oui, vous faites. Je dis que vous êtes en relation. Si ça ne l'arrange pas, elle va trouver quelqu'un d'autre. Ah, solide, quasiment. Je sais, elle dit quand... Elle a eu peut-être 40 ans. À 40 ans, tu sais, la femme est plutôt solide. Oui, c'est vrai. Mais si elle dit qu'elle est juste à 40 ans, c'est qu'elle va suivre mon rythme. Elle doit s'habiter. Oui, c'est tout à fait. Et si elle refuse à s'habiter au fait, et puis elle t'autorise à la tromper avec. Non, elle me donne feu vert. Je n'ai qu'à lui dire merci. Non, mais tu attendais ça. Non, c'est pas parce qu'elle attendait, mais elle est un peu plus subcutée. Non, je vais faire rien. C'est qu'elle m'attarde à tout le monde. Est-ce que toi, même, on a mieux conscience, mais tu seras contente. Tu ne vas pas trouver ça un peu bizarre qui s'appelle ta femme. Point d'interrogation. L'amour, c'est nous de nos satisfactions. Si, moi, mon rythme, ça m'arrange, ça m'arrange, j'ai fait, mais elle, ça ne l'arrange pas. Si elle m'aimait d'aller voir ailleurs, ça peut être un salut d'une satisfaction aussi. Oui. En faisant un. Lorsque tu as déjà fait les autres, elle sera satisfait. Non, c'est bien ça l'arrange, j'aime d'aller faire ailleurs. D'accord. Merci, bonne soirée à vous. Merci, bonne soirée à vous aussi. Voilà, nous sommes au terme de notre émission, mais si tu avais été en notre compagnie et aussi de nous avoir suivis, nous vous disons à bientôt pour un prochain numéro du micro-toutroi. N'oubliez pas de vous abonner en activant la cloche de notification, commenter, liker. Voilà, partagez nos vidéos via les réseaux sociaux tels que TikTok, en tout cas, tous les réseaux sociaux que vous connaissez. Et je vous dis à bientôt pour un prochain numéro. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada